Dans cette troisième et dernière partie, on va s'intéresser à différents titres qui gravitent autour des métiers de la psychologie, comme psychologue, psychiatre et psychothérapeute. Il est parfois compliqué de connaître les missions exactes de chacun de ces professionnels, de faire la différence. On va s'atteler à apprendre les différences qui existent entre ces titres dans cette dernière partie du cours. On va commencer par le titre de psychologue qui intéresse sans doute plusieurs personnes parmi vous. Et un premier point important est que le titre de psychologue est protégé par la loi. Autrement dit, on ne peut pas se faire appeler psychologue si on ne remplit pas un certain nombre de critères qu'on va avoir par la suite. Et donc il est interdit d'utiliser ce titre à mauvais escient sur des cartes de visite par exemple ou sur une plaque de professionnels. Ce qui implique donc le fait d'usurper le titre, donc de l'utiliser alors qu'on n'a pas le droit de l'utiliser, est un délit puni par la loi. Autre point, les psychologues ont une obligation d'inscription au répertoire Adélie, qui est un répertoire qui inventorie l'ensemble des professionnels de santé. Donc une manière de savoir si quelqu'un porte le titre de psychologue et a le droit de le porter, c'est d'aller consulter le répertoire Adélie. Et enfin, les psychologues suivent un code de déontologie qui a été mis en place par différentes associations et syndicats de psychologues et dont on va reparler par la suite. Alors donc je parlais des prérequis pour devenir psychologue, il y a un prérequis de formation très fort. Donc la formation suivante est absolument obligatoire pour obtenir le titre de psychologue. Il faut d'abord avoir une licence en psychologie en 3 ans, donc un master de psychologie en 2 ans et durant ce master, il faut réaliser un stage de 500 heures qui sera encadré à la fois par un psychologue praticien sur le terrain et un enseignant-chercheur en psychologie pour l'apport théorique. Alors les psychologues exercent dans différents types de métiers. Voici quelques petits exemples. Il y a tout d'abord le psychologue clinicien qui est celui auquel on pense le plus spontanément, qui prend en charge différents types de patients, que ce soit en cabinet ou à l'hôpital. Il y a le neuropsychologue qui se spécialise dans l'utilisation de tests neuropsychologiques pour pouvoir identifier les problèmes cognitifs que peuvent rencontrer des patients qui sont cérébralisés et ensuite proposer des programmes de remédiation qui permettent de diminuer ces atteintes des fonctions cognitives. On a le psychogérontologue qui est spécialisé dans la prise en charge de personnes âgées, le psychologue du développement qui travaille avec les enfants et qui généralement prend en charge des troubles du développement, le psychologue du travail qui travaille en entreprise et ainsi de suite. Et l'ensemble de ces professionnels ont pour point commun de respecter un code de déontologie dont on a déjà commencé à parler. Donc je vous mets dans le commentaire de cette vidéo un lien vers le code de déontologie. Je vous invite à lire ce code de déontologie. Ce sera utile si vous êtes en stage, puisqu'évidemment sur votre lieu de stage, on vous invite très fortement à respecter ce code de déontologie. Et puis également si vous travaillez dans les métiers de la psychologie, par la suite c'est très important de connaître ce code qui touche à la fois les praticiens et les chercheurs. Alors le code de déontologie commence par le préambule suivant. Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action des psychologues. Alors on parle de la dimension psychique ici, on fait référence en parlant de respect de la personne dans sa dimension psychique à ce qu'on appelle l'intégrité psychique. Vous connaissez peut-être l'intégrité physique, l'intégrité physique d'une personne qui peut être atteinte à travers des comportements de harcèlement, de manque de respect, etc. Et donc le psychologue est le garant du respect de cette intégrité psychique des personnes, du respect de ces personnes dans leur individualité. Non seulement à un niveau de l'échange individuel, c'est-à-dire par exemple avec son patient, mais également à un niveau institutionnel. Donc dans l'institution dans laquelle il travaille, le psychologue est aussi garant du fait que l'institution permette le respect des personnes, de leur intégrité psychique. Je pense en particulier au psychologue du travail, dont c'est le rôle. Alors ce préambule est très intéressant à analyser. Je vous ai mis un lien vers un article en français qui tire un petit peu toutes les conclusions qu'on peut tirer de cette phrase et qui l'analyse de manière très intéressante. Moi je vais me concentrer sur deux points spécifiques qui reviennent à plusieurs reprises dans le code de déontologie. Et je vais mettre ça en lien avec cet enseignement, réussir sa première année de psychologie. Et je vais vous montrer comment dans cet enseignement on essaye de répondre au moins en partie à des problématiques qui sont soulevées par le code de déontologie. Alors un premier point très important du code de déontologie, c'est la rigueur scientifique qui revient à de nombreuses reprises. Dès le début, dans les principes qui sont énoncés au début du code de déontologie, on a un principe de compétence qui indique que le psychologue tire sa compétence de connaissances théoriques et méthodologiques, qu'il a acquises dans les conditions définies par la loi, c'est-à-dire durant sa licence de psychologie et durant son master de psychologie. Et également durant son stage bien sûr. Et deuxième point très intéressant, le psychologue tient sa compétence de la réactualisation régulière de ses connaissances. Donc il est très important pour un psychologue d'être capable d'aller consulter la littérature scientifique, lire les méta-analyses, jauger les différents niveaux de preuves dans cette littérature pour choisir ses pratiques. Le principe 4 qui est le principe de rigueur vient un petit peu compléter ça, en indiquant que les modes d'intervention qui sont choisis par le psychologue, que ce soit des thérapies, des interventions en entreprise, des formations ou autres, doivent pouvoir faire l'objet d'une explication raisonnée et argumentée, basée sur les fondements théoriques de ces modes d'intervention. Donc encore une fois, il est très important que le psychologue sache expliquer pourquoi il agit comme il agit, en se basant sur la théorie, sur la littérature scientifique, et ça va également lui permettre d'être conscient des limites des outils qu'il utilise. On a ensuite deux articles qui reviennent également sur ce point. Un premier article qui est l'article 23 qui indique que le psychologue n'est pas simplement quelqu'un qui applique des méthodes et des techniques, qu'il aurait apprises par cœur et qu'il répéterait sur le terrain, mais c'est une personne qui est capable d'une appréciation critique des méthodes qu'il emploie, d'une mise en perspective théorique de ces techniques, et donc il est capable d'expliquer pourquoi il est en train d'utiliser telle méthode et telle technique, et pas telle ou telle autre. Enfin, l'article 24 indique que les techniques que le psychologue utilise doivent être scientifiquement validées et être actualisées. Donc on y revient encore une fois, en tant que futur praticien dans le domaine de la psychologie, il est très important que vous soyez capable de lire un article scientifique, de jauger du niveau de preuve qu'il y a dans cet article scientifique, et à partir de là, de vous faire une idée très claire et critique des outils que vous allez utiliser. Alors, deuxième point qui a beaucoup de sens en rapport avec ce cours, la question de la rédaction de documents, qui revient dans trois articles dans le code de déontologie, et qui commence dès l'article 16 avec le fait que le psychologue doit être capable de présenter ses conclusions de façon claire et compréhensible aux personnes à qui il s'adresse. Donc on fait référence ici à différents types de documents de travail qu'un psychologue peut avoir à rédiger dans sa pratique. Ça peut être un compte-rendu, ça peut être un bilan, ça peut être des recommandations qu'il fait. Dans tous les cas, il doit être capable de pouvoir argumenter sur ce qu'il est en train de produire. Dans l'article 17, on nous précise que les conclusions du psychologue répondent avec prudence à la question posée, ne comporte que les éléments qui fondent ces conclusions et qui sont nécessaires. Et donc on a à la fois la notion de responsabilité et de secret professionnel de la part du psychologue, mais également la notion de prudence. Et quand on fait référence à la prudence ici, on parle de prudence épistémique, c'est-à-dire de la prudence qu'un scientifique doit avoir dans la portée des conclusions qu'il fait. Dans l'article 20, on a maintenant la notion plutôt de responsabilité, c'est-à-dire qu'on indique que le psychologue doit dater, indiquer son nom, son numéro à délit, identifier ses fonctions, donner ses coordonnées professionnelles lorsqu'il produit un document. Donc on voit bien que le psychologue est responsable des conclusions qu'il présente. Il doit les présenter de manière claire, c'est ce qu'on a vu dans l'article 16. Et donc un des objectifs de ce cours, ce sera de vous donner des premiers éléments pour vous apprendre à rédiger ce type de document dans un style scientifique et clair. Et donc pour cela, un DTD sera un atelier d'écriture et on verra les différentes règles d'écriture qu'il faut respecter. Donc on a fait un petit peu le tour du métier de psychologue, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Voyons maintenant ce qu'il en est des psychiatres et psychothérapeutes. On va commencer par le psychiatre, qui est une personne qui a fait des études de médecine, donc c'est un médecin, et dans ses études de médecine, il s'est spécialisé en psychiatrie. En tant que médecin, il peut prescrire bien sûr des médicaments, et les psychiatres ont généralement une approche plutôt physiologique ou biologique, qu'ils vont bien sûr compléter avec des éléments de psychologie. Alors passons maintenant au psychothérapeute. Donc encore une fois, c'est un titre réglementé, comme celui de psychiatre et celui de psychologue. Et pour devenir psychothérapeute, il faut passer une formation et valider une formation en psychopathologie clinique. Donc c'est des sortes de spécialisations, si vous voulez, sur une thérapie particulière. Et ce sont des formations qui sont réservées aux personnes qui ont un master en psychologie, ou aux personnes avec un doctorat en médecine. Et ce sont des formations qui comportent des éléments théoriques pendant environ 400 heures, dans un établissement agréé, et qui sont complétées par un stage de 5 mois dans un service agréé. Donc on est généralement également psychologue ou psychiatre quand on est psychothérapeute. Alors donc là, on a vu l'ensemble des titres qui sont réglementés par la loi, et maintenant on va s'intéresser aux autres types de titres. Effectivement, il y a plein d'autres métiers qui gravitent autour de la psychologie. Donc je pense aux psychanalystes, aux hypnothérapeutes, aux psychopraticiens, et aux coachs en développement par exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Ce genre de titres fleurissent avec le temps. Ils ont tous un point commun. Cela dit, ils ne sont pas réglementés. N'importe qui peut se dire hypnothérapeute, psychopraticien, etc. Le fait qu'ils ne soient pas réglementés implique également qu'il n'y a pas d'obligation de formation. Ce qui ne veut pas dire que ce ne sont pas des professionnels qui ne sont pas formés, ça dépend beaucoup en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme ils n'ont aucune obligation, c'est un peu la porte ouverte à tous les abus. On peut voir ainsi des formations sur un week-end qui permettent de devenir psychopraticien et avec le manque de rigueur et de sérieux qu'on imagine. Du fait de cette énorme variabilité dans les obligations de formation, on a également beaucoup de variabilité dans la qualité de la prise en charge par ces professionnels. Et donc à ce point-là, ce que je vous invite à faire, c'est simplement d'être extrêmement vigilant sur le niveau de sérieux de ces professionnels quand vous les rencontrez, puisque comme je l'ai indiqué, ce niveau peut être extrêmement variable. Alors en conclusion de ce cours, j'espère vous avoir donné une idée de la psychologie comme discipline, que vous avez pu confronter les idées que vous aviez au préalable sur la réalité de la discipline telle qu'elle est enseignée à l'université. Vous avez eu également un aperçu général du cursus de psychologie à l'université. Et j'espère également avoir un peu clarifié les différents types de titres qui existent dans les métiers de la psychologie. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis au prochain cours. Merci.